Salut à toutes et à toutes, c'est BDS25. Aujourd'hui, on se refait pour le deuxième tutoriel, c'est quand ce n'est pas sur Pegas, mais after effet. J'ose apprendre à créer un objet qui éclate. Bon, facile à faire, j'ai un tutoriel rapide, 2 à 3 minutes, maxime. Bon, on est après effet de composition. Donc, c'est simple, là, là, créer un solide de la taille de la composition. Et je vais dans effet, simulation, éclat. Bon, là, quand vous avez ça, vous aurez un grand coup. Bien. Et vous pouvez aussi mettre ici le sens de l'éclat. Donc, là, pour avoir un plus beau rendu, vous pouvez vous rendre, vous allez en banlieue. Et là, vous aurez un méféclat. Et la langue. Voilà. Bon, là, si vous n'avez pas la couleur blanche, vous allez dans effet, correction colorimétique. Vous allez dans telle saturation. C'est comme sur Photoshop. Vous cliquez sur le redéfinir. Là, vous jouez un peu avec les pictures. Vous voyez que la couleur change sensiblement. Voilà. Voilà. Je vais changer ça un peu. Là, je vais changer. Bon. Vous pouvez aussi faire ça sur du texte. Vous allez dans composition, émission, 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 émission. Donc, là, je vais surprayer un texte, émission, émission, émission. Là, je vais dans effet, simulation, éclat. Bon, c'est le même principal. Bon, là, pour le texte, c'est un peu plus complexe. Là, vous allez copier le calque du texte. Le calque que vous venez de copier, vous supprimez l'effet. Bon. Le tout premier calque, vous le ramenez un peu plus loin dans la composition. Là. Comme ça, au moins, on pourra lire le texte un peu avant qu'il déclate. Bon. Voici, c'est l'impression que je vais venir. Bon. Si vous voulez aussi changer la couleur, c'est simple. Là, il y a dans effet. Vous voyez, c'est un peu de l'admétrie. Je tiens cette création. Je vais définir. Je vais faire un peu avec l'excuseur. Salut à tous. Bon, j'espère que le tuto vous a aidé, vous a plu. En attendant, vous pouvez vous abonner, commenter. Bon, les commentaires très importants, c'est pour m'aider à m'améliorer ou bien aimer la vidéo. Salut à tous.